... ... Chérif Sid Ali Bel-Arabi, le Khalif général de la Tariqa Tijaniya au niveau mondial. Tous les villages environnants ont rallié Boïnaji dans la commune de Nabadi Siwol. L'ensemble des chefs religieux et Oulema Dufuta ont tenu à être présents. Il est venu sur l'invitation de son excellence le président de la République qui nous a honorés de ses visites. Il a nécessaires aussi de rendre visite à toutes les familles religieuses, surtout les grandes familles de la Tijaniya. On sait bien si le petit-fils de Cheikh Tijani vient au Sénégal, surtout au Futa, nécessairement c'est à Boïnaji qu'il doit se rendre. Chérif Boïnaji fait partie des guides qui ont propasé propasé la tariqa dans cette région, dans cette communauté. Donc, à chaque endroit, il y a un guide vénéré à travers lui qu'il doit se rendre. Chérif Boïnaji fait partie de la tariqa qui a propasé la tariqa dans cette région, dans cette communauté. Donc, à chaque endroit, il y a un guide vénéré. à travers lui, la tariqa a pu se propasé dans cet environnement, dans cette région, surtout la région du Futa, en particulier la région du Matam. C'est Chérif Boïnaji, qui avait accueilli le premier fils de Chérif Boïnaji, qui était venu ici, qui s'appelait Chérif Bar-Amar. Tout le monde a vu comment il avait fait pour réunir toutes les Futa qui étaient à l'époque. La famille chérifienne du Futa n'était pas un reste. Du haut des bâtiments, le nom de Dieu raisonnait pour souhaiter la bienvenue au petit-fils de Chérna Ahmad Tijan. A l'occasion, le chère khalife de Chérna Ahmad Boïnaji a dit sa satisfaction au nom de l'ensemble des chefs religieux du Laour, du Bosseya, du Nguyenar et du Damga. A son tour, le khalife se dit très réjoui d'avoir rencontré ses pères avec eux. Il partage la tariqa tijania et l'amour d'Allah subhanou wa ta'ala. La Saatul Fatiha et la Djawara ont été salmoudis en cœur. La mosquée de Boïnaji, refusant du monde, certains fidèles sont dressés aux alentours pour implorer Allah, le Tout-Puissant. On regarde tout du moins pas comme les autres qui laissaient voir les visages lumineux reflétant la sainteté. Marraban, Ahlam, Masahlam, Yassia. Poursuivons avec l'actualité internationale.